Ma position est celle de la quasi-totalité des partis de Benobo Koyakar qui sont tous regroupés autour du professeur Philippe Diedjou pour porter sa candidature à la mairie d'Ossoui. Donc nous sommes tous derrière lui, on le soutient. Et d'ailleurs même le samedi passé, on a eu un retour à tenir une réunion où tous les partis ont confirmé leur soutien au professeur Philippe Diedjou pour la mairie d'Ossoui. Oui, nous avons souagi à l'inanimité, et ça depuis deux ans de cela, le professeur Philippe Diedjou, parce que c'est lui qui a coordonné les élections législatives depuis 2017, au moment où l'actuel maire avait quitté le Benobo Koyakar pour s'opposer au candidat de Benobo en choisissant un récipitier de Bountoubi pour se présenter contre le candidat de Benobo qui est l'honorable Aimé Hassine. Alors donc nous avons maintenu ce coordonnateur parce que c'est quelqu'un qui ressemble, qui est averti en tout cas, qui a en tout cas un esprit de développement. Et tous les partis de Benobo Koyakar ont dit oui à sa candidature. Et le PV, on a déjà un PV qui le confirme, etc. Le défi a relevé dans cette ville d'Ossoui d'abord la cohésion sociale. Nous avons vu qu'il y a eu un petit effritement sur la cohésion sociale et aussi l'entente envers les autres communes. Il y a un problème qui est là, donc nous, nous voulons quelqu'un qui est là, qui pourra, n'est-ce pas, nous aider à nous entendre avec toutes les communes environnantes, etc. Donc l'appel que nous avons à lancer, c'est le soutien, n'est-ce pas, au candidat Philippe Diédiou. D'ailleurs, la population l'a toujours réclamé. La population a réclamé, n'est-ce pas, le professeur Philippe Diédiou, ce qui a fait que tout le Beno à l'inanimité, n'est-ce pas, est derrière lui pour les gestions-là. Donc nous lançons un appel à toute la population d'Ossoui et aussi au président de la République pour que la candidatrice de Philippe Diédiou, n'est-ce pas, soit validée, c'est-à-dire pour qu'il puisse respecter le choix de Beno Bokoyakar au niveau local. C'est important.